Claude Louisier, affineur de fromage et de temps en temps tiktoker ou youtubeur, si vous voulez. Il ne faudrait même pas les comparer. Je n'aime pas l'expression artisanale, je dirais un fromage fermier, lait cru. Mais il y a une vie, il y a quelque chose. Dès qu'on a un fromage industriel, c'est pasteurisé, pour moi c'est un fromage mort. J'ai fait des tests d'affinage dans mes caves, six mois plus tard le fromage, il n'est pas évolué. Oublions les fromages industriels. Ce sont les moines qui rassemblaient le lait, qui fabriquaient du fromage. Il y a de belles recettes. Dans ce livre je défends un patrimoine, pourquoi ? Parce qu'avec les moines il y a des recettes qui ont plusieurs centaines d'années. Il faut absolument les garder. Il ne faut vraiment pas dériver de cette recette de base qui faisait un si bon fromage. Alors c'est amusant parce que, pourquoi le vin rouge ? Parce que souvent en fin de repas, avec l'ato de fromage, on a mangé de la viande, on a bu du vin rouge, on continue avec le vin rouge. Mais si vous voulez faire une dégustation pointue, un accord pointu entre le fromage et le vin, oubliez le vin rouge, prenez du vin blanc. Si vous prenez du vin rouge, le mariage est mauvais. Il y a des accords, il y a chamaillerie, ça ne va pas. Avec le vin blanc, on arrive beaucoup mieux à faire des accords, on est beaucoup plus pointu. Évidemment, c'est logique. Si vous avez une tranche de fromage, si vous le découpez, le découpez, le découpez de la même forme, le dernier à servir, il n'aura plus que de la croûte. Il faut faire en fonction du fromage pour que chaque convive ait un morceau de fromage, pas seulement avec de la croûte, un petit peu de croûte, mais surtout le cœur du fromage. Alors oui, sous toutes ses formes, on le mange, c'est amusant quand on parle de ça. Dès qu'on parle de fromage à raclette, par exemple, on se dit toujours, c'est un fromage à fond pour la raclette. Non, le fromage à raclette peut aussi se manger à la main. Et puis, tous ces fromages, on peut les utiliser pour des recettes, pour faire des gratins. J'en parle dans le livre, dans mes recettes, c'est un simple exemple. Le gratin de polenta franco-suisse. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On met une couche de bleu, bleu d'Auvergne. On met de la polenta et on met du fromage à raclette d'alpage, le tout couvert d'oignons, au four. Vous allez vous régaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.